Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Puis, à l'aide d'une barre de force et d'une douille douce pan M24, dévisse de quelques filets la vis centrale du cardan. Desserre les goujons de la roue côté conducteur. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Soulève l'avant de ton véhicule. Pose le véhicule sur les chandelles. Afin de réaliser le changement du cardan sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer la roue pour avoir un accès complet. Tu peux ensuite retirer la roue. N'oublie pas de la glisser sous le véhicule. Finalise le retrait de la vis de cardan. Dévisse les trois écrous de la fixation de la rotule du triangle à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 16. Désolidarise le triangle à l'aide d'un cliquet et 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 d'un cliquet. Désolidarise le triangle de la rotule. Tu peux maintenant retirer le cardan du moyeu. Tu dois maintenant retirer les six vis de maintien du cardan sur la boîte de vitesse ainsi que les trois entretoises de mi-lune. Astuce ! On te conseille de passer la cinquième vitesse pour bloquer la rotation du cardan et pouvoir dévisser les vis de maintien du cardan. A l'aide d'un cliquet, de deux grandes rallonges et d'une douille 12 pans M10, dévisse la première vis de maintien du cardan. Puis retire-la. Fais tourner le cardan et bloque-le au fur et à mesure du dévissage afin d'accéder à l'aide d'un cliquet. Une fois les cinq vis restantes et les trois entretoises de mi-lune retirées, tu peux extraire le cardan. Toutes les pièces utilisées dans cette vidéo proviennent de nos partenaires en qui nous avons confiance et qui nous aident eux aussi à vous faire un maximum de tutos. On t'a mis tous les liens dans la description, alors n'hésite pas à aller les consulter. Tu peux retrouver le cardan SNR utilisé dans la vidéo en lien dans la description. Munis-toi du nouveau cardan et retire le collier de serrage qui maintient les différents éléments du cardan. Mets-le en position contre la boîte de vitesse. Une fois en position, commence par remettre en place les vis et leurs entretoises et revisse-les jusqu'au contact. Finalise le serrage des vis à la clé dynamométrique en réutilisant la technique de blocage du cardan. Pour ces vis, il y a deux phases de serrage nécessaires. Enfile le cardan dans le moyeu. Remets en place le triangle dans la rotule du triangle. Visse les trois écrous de maintien du triangle sur la rotule et finalise le serrage à la clé dynamométrique. Munis-toi de la vis de cardan fournie dans le kit, puis revisse-la jusqu'au contact. Tu peux maintenant réutiliser la technique de blocage du cardan et réaliser la première phase de serrage de la vis de cardan roue pendante à la clé dynamométrique. Ensuite, tu pourras remettre en place la roue de ton véhicule et le reposer au sol. Une fois le véhicule au sol, tu peux réaliser la seconde phase de serrage de la vis de cardan en ajoutant un serrage angulaire. Tu peux tracer un repère visuel sur la vis ou sur ta jante afin de mieux visualiser la course de ta clé. Repose le cache central de la jante. Opération terminée. Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,7%. Non, sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like sur la vidéo, tu laisses un commentaire et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes. Tu peux pas t'imaginer comment ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider encore plus de monde. Allez, bisous ! Zerobardy ! Zerobardy !